Mawlaa yasalli wa sallim da'iman abadam ala habibika khayri l'halqi kullihimi Mawlaa yasalli Assalamu alayikum les frères et sœurs A l'approche de la date de la naissance honorée de la meilleure des créatures Le prophète Mohamed sallallah mu'alaihi wa sallam Nous continuons notre sourire d'un rappel le concernant Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous raconter ce qui s'est passé lors de la grossesse de sa mère à Amina. Allah Ta'ala a envoyé notre maître Mohamed et a fait de lui le meilleur des êtres créés et le plus honorable selon le jugement de Allah. Il a honoré par rapport à toutes les créatures au point qu'elles sont apparus lors de sa naissance, des signes qui indiquent cette grande bénédiction et son haut degré. L'un des savants qui ont composé des ouvrages au sujet de sa naissance rapporte que Amina, la fille de Ouad, est tombée enceinte du messager d'Allah l'après-midi du vendredi de la première nuit de Rajah. Son épouse s'appelait Abdullah, fils d'Abdoumou Tayeb. Lorsqu'elle est tombée enceinte de lui, on voyait les oiseaux qui voltaient autour d'elle par honneur de celui qu'elle portait en elle. Et lorsqu'elle voulait puiser de l'eau, l'eau montait jusqu'à elle par honneur pour le messager d'Allah. Amina, la mère de notre bien-aimée, a fait un très beau rêve que je vais vous raconter. Ce rêve a annoncé le haut degré du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Amina a dit J'entendais le taspire des anges autour de moi et j'ai entendu quelqu'un dire « Voici le maître des messagers ». Or, j'ai vu dans le rêve un arbre qui portait des étoiles. Parmi elles, il y avait une étoile plus éclatante de lumière que toutes les autres. Alors que je le regardais, contemplant sa lumière et son sentiment, elle est tombée sur mes yeux. Et j'ai entendu une voix me dire « Voici le prophète, le maître des messagers ». Puis un ange est venu à moi et m'a annoncé « Tu es enceinte du meilleur des messagers et du maître des croyants ». Je me suis réveillé et j'ai raconté ce que j'avais vu à mon époux. Il m'a dit Nous sommes partis le voir et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il m'a dit « L'arbre est Ibrahim al-Khali, c'est-à-dire le prophète Abraham. Et les étoiles sont les prophètes parmi ses descendants. Quant à l'étoile qui scintille et qui est la plus lumineuse, elle est le prophète qui apparaîtra à cette époque, qui détruira les idoles et qui adorera celui qui est tout miséricordieux. Et le fait que cette étoile soit tombée sur tes genoux signifie que tu vas accoucher de lui. Sa nouvelle se propagera de l'Orient à l'Occident. » Fin de citation. Parmi les signes manifestes de sa grossesse exceptionnelle, il y a aussi le fait que lorsque Amina était enceinte du messager d'Allah, la lumière de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam se manifestait sur son visage à elle. Chaque mois de sa grossesse sont venus à elle plusieurs prophètes alayhi wa sallam lui annonçant ainsi la bonne nouvelle de la naissance du messager d'Allah. Elle a vu le premier mois le prophète Adam, Adam. Le deuxième mois le prophète Seth, Shith. Le troisième mois le prophète Enoch, Idriss. Le quatrième mois le prophète Noé, Nour. Le cinquième mois le prophète Uhud. Le sixième mois elle a vu le prophète Abraham, Ibrahim. Le septième mois elle a vu notre maître Ismaël, Ismaïl. Le huitième mois elle a vu le prophète Moïse, Moussa. Et le neuvième mois elle a vu notre prophète Jésus, Isa. Qui lui a annoncé ainsi la bonne nouvelle de la naissance du messager d'Allah au cours de ce mois-là. Ainsi, la grossesse de Amina, la mère du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, fut tout à fait exceptionnelle. Nous continuerons, incha'Allah, à parler de la naissance honorée de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dans nos prochains rappels. Barakallahu fiikum, wa sallamu alaykum. Farakallahu alaykum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501